En marge des négociations, le gouvernement a dû défendre sa subvention de 5 à 7 millions pour l'avenue des Kings à Québec en 2024. C'est un peu lié, Sophie, parce que les syndicats s'en servent pour dire qu'on a donné de l'argent à des millionnaires plutôt que de bonifier l'offre salariale. Et aujourd'hui, les oppositions ont été très dures à l'endroit du gouvernement, qui a décidé de subventionner une équipe de la Ligue nationale pour, entre autres, espérer le retour des Nordiques ici à Québec, quoique le ministre des Finances, qui assume totalement la décision, dit que c'est la sienne, dit qu'il y a à peu près 10 % de chances que les Nordiques puissent revenir à Québec. Écoutez quelques réponses et questions posées lors de la période de questions. Est-ce que le premier ministre reconnaît que sa décision indécente de donner 7 millions aux Kings nuit à sa négociation? Ce serait des milliards de dollars de plus. Est-ce qu'il peut nous dire, pas 7 millions, 3,7 milliards? J'entends les critiques. Si j'avais pu avoir trois matchs des Ducks d'Anaheim contre Nashville pour 5 millions, je l'aurais fait. Lui, il ne se rend pas compte qu'il y a trois de ses députés, Jonquière, Lac-Saint-Jean, Beausse-Nord, qui disent qu'on est contre cette mauvaise décision-là. J'étais à la place du chef du Parti libéral, je me garderais une petite gêne, parce qu'il y a une de ses anciennes députées qui est dans le coin là-bas, puis un autre de ses anciens députées qui est dans le coin là-bas. À part le caucus caquiste qui est sur le bord de péter à cause de 7 millions de dollars, Madame la Présidente, c'est gênant. Est-ce que le premier ministre peut retrouver le sens des priorités? Arrêter de courir après les rondelles? Il ne faut pas rater notre chance dans cette négo, Madame la Présidente. Les trois ministres les plus impliqués dans cette négociation-là cherchent une voie de passage. Sonia Lebel reste sur sa position. Elle veut revoir l'organisation du travail. On sait que le gouvernement a déposé une offre qui tourne autour de 14,8 si on met tout ce qui est offert aux syndiqués, alors que les syndicats veulent des augmentations qui vont de 24 à 21 %. On est très loin du compte. Écoutez les ministres. On n'est pas campés dans notre position. On est très ouverts aux propositions des syndicats, mais on l'a répété à plusieurs reprises. Il ne faut pas que ces suggestions-là nous amènent à être obligés d'ajouter du personnel immédiatement dans le réseau, parce qu'on n'a pas, en 2023, le personnel nécessaire pour accepter, à titre d'exemple, des baisses de ratio dans les classes. On veut être capable que des employés, des infirmières, du personnel, puis là, on parle souvent des infirmières, mais je m'adresse à l'ensemble du personnel du réseau de la santé, on veut qu'ils soient mobiles si c'est leur choix. Je me joins à la voix de mes deux collègues pour en appeler à la bonne foi des syndicats. Venez, s'il vous plaît, négocier sérieusement aux tables. Il y a 8 milliards sur la table. Et il y a de la grogne au sein du caucus de la CAQ. Éric Girard du Lac-Saint-Jean a mis en échec. Éric Girard, le ministre des Finances, écoutez les réactions. Moi, je suis solidaire de la décision d'Éric Girard. Alors, j'ai écouté le point de presse d'Éric, mon collègue, puis je suis solidaire de ses décisions. Mon enjeu principal, c'était de prendre soin de ceux qui ont faim. M. Girard est attentif, on demeure à l'écoute. M. Branchez, vous entendez quoi, vous dites? J'ai dit que c'était contre mes valeurs. Moi, je vais répondre au nom de mes citoyens de Lac-Saint-Jean, parce que je représente les citoyens de Lac-Saint-Jean. Je peux vous dire qu'il y aurait bien des choses à faire, puis c'est contre les valeurs des citoyens de Lac-Saint-Jean. Écoutez, M. Girard a toujours été très sensible à cause des services sociaux, donc moi, je l'appuie là-dedans. Une semaine difficile pour le gouvernement. Oui. Merci, Alain. Sous-titrage Société Radio-Canada